Yves mentionnait cette décision qu'on attend. Le juge de la Cour supérieure a pris la cause en délibéré. C'est les avocats de l'Université McGill qui l'ont soumise et qui donc demandent qu'on démenterait le campement sur McGill. Décision, comme il nous le disait, qui pourrait bien être rendue cet après-midi, 14 heures. On garde un oeil là-dessus et on va surveiller ça sur les zones de LCN. La direction de l'Université, dans le fond, veut que le juge ordonne le manifestant de cesser leur campement, de démenter le campement et puis d'aller ailleurs. Et aussi, c'est l'autre élément important, que la police donc ait l'autorisation de procéder au démentellement du campement au besoin. Maître Julius Gray, avocat spécialisé en droits constitutionnels et en droits de la personne, il représente certains membres du campement. On le retrouve tout de suite en direct. Maître Gray, bonjour et merci d'être avec nous ce midi. Bonjour. Alors, vous dites dans le fond qu'il appartient aux avocats de McGill. De prouver les affirmations de l'Université selon lesquelles le camp est dangereux. Et vous dites, il n'y a rien qui démontre ça, là. C'est sûrement leur fardeau. Dans toutes les injonctions, c'est le fardeau de celui qui demande l'injonction. De prouver qu'il y a urgence, qu'il y a danger, qu'il y a nécessité. Donc, ça leur appartient. Qu'est-ce que vous faites de l'argument de ceux qui disent, à un moment donné, une manifestation, ça peut durer un certain temps, puis on laisse manifester, on a laissé manifester pendant un certain temps, mais à un moment donné, les institutions ont quand même le droit d'y mettre fin. Vous répondez quoi, ça, Maître Gray? Je pense que c'est manifestement vrai. Le campement n'est pas permanent. On n'aura pas un village à McGill. Toutes les manifestations, vous savez, les manifestations étudiantes des années 60 et 70 au Vietnam et tout ça, ont pris fin. Mais la question est, est-ce qu'on a eu assez de temps pour faire passer un message? Parce que ce que je considère comme important, c'est pour les deux côtés de pouvoir passer leur message, de pouvoir informer la société de leur point de vue. Et c'était ma position hier, je ne sais pas ce que le juge va dire, qu'on n'est pas encore arrivé au moment où il faut agir, mais c'est certain que ça ne serait pas une nouvelle construction, un nouveau pavillon à l'Université McGill pour toujours, ou à l'UQAM ou à l'Université de Toronto. Donc, ce qui est important, c'est la liberté de deux côtés, de démontrer ce qu'il avance comme argument au sujet du Moyen-Orient. Maintenant, j'ai représenté un groupe qui s'appelle Palestiniens et Juifs Unis. Donc, effectivement, c'est regrettable, à mon avis, qu'il y a les deux solitudes dans la rue que vous voyez maintenant, que les gens ne se parlent pas. Et j'aimerais voir une société qui évolue dans la direction d'une discussion paisible, une discussion sur la paix, sur l'avenir. Mais je pense que ce développement dépend de la liberté d'expression. Il faut que les gens s'expriment et après ça, qu'ils s'assoient pour trouver un terrain d'entente. Je comprends votre argument, Maître Grimm, mais en même temps, on pourrait dire, on a entendu quand même, depuis deux semaines, les points de vue de chacune des parties. Il y a un campement qui s'est mis en place à McGill. Il y a un autre qui se met en place en estrie. Et qu'il y a risque, au contraire, que chaque parti se campe dans leur position et que ça dégénère si ça se poursuit encore. Êtes-vous sensible à ça? J'espère que non. Je pense que si on réprime l'opinion, si on empêche les gens de montrer leur opinion, de part ou d'autre, il y a un plus grand danger d'une dégénération que si les gens s'expriment et après ça, ils vont voir l'humanité de l'autre. Ils vont voir que les gens de l'autre côté de la rue, ce n'est pas de monce. Julius Gray, avocat spécialisé en droits constitutionnels et en droits de la personne. C'est toujours un plaisir de vous parler, Maître Gray. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne journée à vous. Merci.